On avait vu Earl Chic s'imposer à deux reprises au printemps, qu'est-ce que vous pensez de ces sorties suivantes ? Il a fait un petit break après ça, après les courses de rentrée un peu nerveux, donc parti au galop. La fois d'après c'était mieux, donc c'est un petit typodrome à l'an. Et la dernière fois je suis tombé dans un bordeaux, il est troisième derrière deux bons chevaux. On peut dire qu'il est revenu au top aussi bien qu'au printemps. Oui, je pense que là il va être même mieux que la dernière fois, je pense que la dernière course lui a fait du bien. Super engagement à la limite du recul à Cabourg. Oui, c'est qu'à démarrer il est un petit peu brutal des fois, donc il faut partir en retrait un peu, alors à Cabourg on va subir la course. C'est vrai qu'à Cabourg c'est pas toujours facile de bien s'élancer. Voilà, il veut des fois aller un peu trop vite donc il faut le tamper un peu ses hasardeurs. Mais mis comme d'habitude ? Oui, oui, on change pas. On peut parler d'un cheval un petit peu en retard de gain sur ce qu'il avait fait au printemps ? Oui, c'est vrai que moi je l'ai récupéré, c'est vrai qu'il a pris des gains, il était un petit peu en retard. Donc je pense que là il est dans sa catégorie mais il peut bien faire. Aussi bien aller à droite qu'à gauche, on l'avait vu gagner à droite d'ailleurs au printemps. Oui, il a gagné à Strasbourg donc je pense que non, non, pas de soucis, les deux gardes lui vont bien. Bon à part le départ assez lent, il a pas mal d'atouts dans son jeu quand même Didier. Oui, oui, le cheval va fournir sa valeur, je pense qu'il va être compétitif pour les bonnes places. Merci.